Générique 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 Bonjour Hakeemey, Mesdames, Messieurs, bonjour et au sommaire de la matinale de ce mercredi 20 décembre, un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, une nouvelle tradition instaurée par le Président de la République. Allocution qui mettra en exergue les réalisations accomplies, réformes institutionnelles, économiques, consolidation du caractère social de l'État et retour de l'Algérie sur la scène internationale. Des options que consacre d'ailleurs la loi de finances 2024, elle sera signée sous peu et sur laquelle nous reviendrons dans cette édition. Washington oppose encore une fois son veto contre l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu à Reza, c'était hier soir au conseil de sécurité. Les exactions sionistes se poursuivent avec plus de virulence dans l'oclave palestiniale. Et puis en sport, un but partout entre l'équipe de Palestine et l'équipe nationale des U23. Un match amical en Coupe de la CAF, face de poule match retour en Égypte. L'USMA d'Alger affronte les Future FC. Et avant de développer ses titres, rappelons que le président de la République a reçu l'imam de la confrérie Kountia du Mali. Tout à fait, Mahmoud Dicot qui a salué d'ailleurs le soutien de l'Algérie au Mali. Et ce, en toutes circonstances, lui qui a souhaité que son pays surmonte les difficultés qu'il traverse et concrétise paix et réconciliation entre les peuples du Sahel. Un discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Une nouvelle tradition instaurée par le président de la République. Une nouvelle tradition instaurée par le président de la République. Un discours annuel. Le premier est prévu pour cette fin d'année. Il mettra en exergue les réalisations de ces quatre dernières années. Soit son bilan depuis son investiture à la magistrature au suprême. Un tableau de la situation politique, économique, sociale et sur la politique étrangère qui sera dressée à cette occasion. Une nouvelle tradition qui est d'ailleurs saluée par les présidents des deux chambres du Parlement. Le président de l'Assemblée populaire, Ibrahim Bourali, a souligné que les importantes acquis réalisées dans le cadre du programme, dans la plupart des axes et engagements du président, ont été parachevés. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a salué dans une publication également les réalisations accomplies par le président de la République depuis son investiture. Il y a de cela quatre ans. Un discours, vous disiez, sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement. Une nouvelle tradition instaurée et qui vient d'ailleurs conforter cette politique de communication qui le distingue depuis son élection à la tête du pays. Chekhi Benzaoui. S'il existe un élément qui fait l'unanimité, c'est bien la communication du président Abdelmajid Boune. Il a cassé les côtes, déjà par l'instauration d'une rencontre périodique avec la presse. Aussi, avec des débats avec la société civile et le notable lors de ses sorties sur terrain, le président fait bouger les lignes et vient de décider l'instauration d'une allocution annuelle qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Désormais, à partir de cette fin d'année 2023, le président de la République se pliera à cet exercice institutionnel qui portera le nom de discours sur l'état de la nation. Ce discours qui sera prononcé annuellement devant les élus du peuple sera l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin. A la fois état des lieux de l'année qui s'écoule, ce discours sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale, ainsi que la politique étrangère du pays et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année suivante. Le président reviendra probablement sur les réalisations de l'année, notamment sur le plan social où de nombreuses mesures ont été prises, augmentation des salaires, pension de retraite, allocation chômage, pour n'évoquer que cela, une politique dont l'objectif principal est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Il sera aussi question, entre autres, des nombreuses réformes économiques, le retour de l'Algérie sur la scène internationale et, exceptionnellement pour cette première, le discours que prononcera le président revêt un cachet particulier. Il dressera un état des lieux des quatre années écoulées. Les quatre années, justement, à la tête du pays, marquée par de nombreuses réalisations. Une panoplie de mesures pour assigner l'économie, réaffirmer le caractère social de l'État, des capes que consolident ailleurs. La loi de finances 2024 que le président de la République signera, sous peu d'ailleurs, c'est la loi de finances qui prévoit un budget de 15 000 milliards de dinars, dont 4 200 milliards de dinars destinés aux transferts sociaux, ainsi que d'autres mesures pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen et promouvoir les investissements. Rimbou Khadouma. L'État consacre plus de 4 200 milliards de dinars de son budget aux transferts sociaux pour 2024, dans 578 milliards de dinars pour la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, ainsi que la suppression de la TVA sur certains produits alimentaires pour la consolidation de la cohésion sociale. Kamel Khfesh, expert en développement économique. La suppression de la TVA et la TAF pour un certain nombre d'activités, notamment toutes les activités qui fournissent les produits de large consommation, les produits stratégiques, notamment les produits alimentaires. Cette loi aussi va comporter des nouveautés en matière d'augmentation des salaires. Le budget de fonctionnement va être plus élevé par rapport aux années précédentes. La loi de finances 2024 prévoit des incitations fiscales en faveur du développement des investissements, dont la suppression de la TAP. Pour ce qui est des communes, une redistribution des recettes fiscales est prévue pour compenser le manque de ressources de financement. Boubh Kharslami, expert en fiscalité. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions en faveur des entreprises. C'est pour booster l'investissement d'une part. Et beaucoup de mesures en faveur de soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des baisses des impôts et taxes en matière de TVA, en matière d'IRG, en matière même d'IBS, en faveur des start-up, en faveur de la finance islamique, en faveur de l'investissement général. Il y a la suppression de la TAP. Ça, c'est une disposition très importante. Beaucoup d'opérateurs économiques ont demandé la suppression. Les pouvoirs publics ont répondu favorablement à cette demande. Une nouvelle mesure est prévue aussi pour 2024 pour le renforcement des différents programmes d'aide sociale. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place une allocation destinée aux personnes aux besoins spécifiques, les pères de famille et les personnes sans emploi de plus de 60 ans. Autre engagement au décennement du président de la République est devenu. Le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Une démarche qui sera d'ailleurs couronnée dès le début de l'année prochaine par ce mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que membre non permanent, la diplomatie algérienne qui a également enregistré une forte dynamique avec une attention toute particulière accordée aux questions sahraoui et palestiniennes. Voilà ce qui nous amène à évoquer la situation à Gaza, sans concession d'ailleurs, et à cause, encore une fois, de Washington et son recours systématique aux droits de veto pour protéger l'entité sioniste, le Conseil de sécurité a reporté hier soir, une nouvelle fois, le vote d'une résolution pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. De nouvelles frappes ont visé la bande de Razan, malgré la pression internationale pour un arrêt d'un génocide avéré. Et en mer rouge, Hakim, les forces y m'ont déclaré qu'ils ne cesseraient pas leurs attaques contre les navires en mer rouge, malgré l'annonce par les États-Unis de la création d'une nouvelle force de protection maritime. Le point de la situation avec vous, Nabila Khoussina. C'est moi. Alors, des frappes israéliennes, effectivement, sur le nord et le sud de la bande de Razan, ont fait 150 martyrs dans le territoire palestinien, où le bilan de 10 semaines de bombardement frôle les 20 000 morts. Sur le plan humanitaire, rien ne va plus. La famine frappe Razan de plein fouet qui manque d'eau et de médicaments, sous des pluies diluviennes qui s'abattent sur des réfugiés sans abri et qui n'ont aucun moyen de se chauffer. Et si une dizaine de camions chargés d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Razan, il reste 10 000 autres camions stationnés à Rafah, qui sera, elle, empêche d'accéder dans l'enclave. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recense de nouvelles attaques contre les hôpitaux, à savoir celui de Kamal Adouane et d'El Ahli, qui sont hors service et pris d'assaut par l'armée sioniste. Et pendant ce temps, Nabila en Cijordanie, les colons font la loi. Absolument. Et à Al-Quds Est, les tensions entre palestinien et colons sionistes se sont accrues depuis le début de la guerre à Reza. Profitant de cette guerre, des milices coloniales s'approprient des maisons appartenant à des palestiniens, notamment dans les quartiers chrétiens, expulsés manu militari de leur résidence. La vieille ville qui abrite les lieux saints chrétiens est de plus en plus convoitée par les sionistes qui veulent à tout prix s'y installer. Les habitations des quartiers de Sheikh Jarrah et Silouane viennent de recevoir de nouveaux ordres d'expulsion. Ailleurs, les paysans palestiniens sont menacés de mort par des colons qui ont déjà tout dévasté. Les cultures, les champs d'olivier, les puits et les sources d'eau. Des colons qui ont chassé tous les bergers de Cisjordanie, qui payent pourtant un droit de transhumance sur tous les itinéraires traditionnels. Et nous vous proposons d'ailleurs ce matin ces témoignages poignants reçus et qui reflètent l'ampleur des massacres en cours à Reza. Des témoignages signés par des journalistes palestiniens, Anas Al-Sharif et Abdelkader Al-Sabah. Ils ont été contactés par Karim Abdel Nouri à soir. ... Il y a aussi des échecées incroyables dans la région de Montréal et dans la région de Montréal. Nous n'avons pas arrêté ces efforts, et ainsi qu'il n'y a pas de nombre de problèmes que nous avons. Également, d'autant que les deux pays célèbrent les 40 ans de leur coopération dans le secteur de la défense. Bonne nouvelle également ce matin, elle concerne nos ressources hydriques. Après ces derniers jours particulièrement pluvieux, le niveau des barrages a atteint plus de 33% de taux de remplissage. Le chef de cabinet au ministère des Ressources, Hidriq, Mostafa Sadiqi, joint par Hamid Malghassama. Nous avons enregistré depuis le 1er septembre 2023 à aujourd'hui un volume de 795 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage des barrages a atteint 33,28%. Et puis, un nouveau plan pour développer le système d'approvisionnement du marché national adopté conjointement hier par les ministères du Commerce et de l'Agriculture Adoption. Suite à une réunion de coordination entre les ministres des deux secteurs, le plan doit prendre des mesures justement pour approvisionnement du marché des produits locaux, notamment en perspective du mois sacré de Ramadan. Le Fonds National d'Investissement qui a annoncé son entrée au capital de l'usine Fiat Algérie depuis le 12 décembre. L'objectif étant de participer au développement d'une industrie automobile en Algérie, annonce faite hier. Du sport pour terminer, du football notamment avec ce score de parité un but partout. Résultat du match amical qui a opposé hier soir la sélection nationale des moins de 23 ans à l'équipe palestinienne au stade du 19 mai 56 de Hanaba. Un match de préparation pour l'équipe palestinienne en vue des prochaines joutes asiatiques. Et puis, Coupe de la CAF, Lusma d'Alger qui veut poursuivre son bonhomme de chemin dans la phase de poule de la Coupe de la CAF. Ce soir, à 17h, au stade d'Assalam Oker, un match qui opposera les Ussimistes aux Égyptiens des Future FC à l'occasion de la quatrième journée de cette phase de poule. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501